Alors nous sommes donc le samedi soir, donc Shabbat, on est le 11 Tevet et nous sommes d'Aflam et Vav de Yoma. Alors on est arrivé donc aux deux points, donc un peu plus que la moitié de la page. Rappelez-vous, on a dit que le bœuf qu'on avait disposé dans la cour où le Coréen Gadol va venir maintenant pour faire le vidouille, on a dit que le bœuf avait sa tête orientée sud, mais sa face, la face du bœuf allait le Marab vers l'ouest. Alors évidemment, la moitié, comment ça c'est possible ? Si la tête est vers la sud, comment on peut avoir la face vers l'ouest ? Tout simplement, on les tourne, comme on l'a dit, le bœuf, il était comme ça, puisque le sud est là, on entrait en parlant au Bétermidach, là c'est le sud, ça c'est le nord, donc le bœuf il avait la tête comme ça et on tournait la tête vers le Marab comme ça, tout simplement. Son visage aussi ? Oui, c'est la face du taureau. Le taureau imagine ses deux yeux, il est comme ça, le bœuf, il est comme ça, le bœuf. Non, mais il a dit que c'est possible. Le bœuf, il est comme ça. Le bœuf, il est comme ça. Ça c'est la queue, le corps et la tête, les deux yeux. Alors nous on dit donc la tête orientée vers le sud, mais en fait on lui tourne la tête comme ça, le corps il reste comme ça. C'est pas le fait de coucher la tête ? Non, il n'est pas couché, pour l'instant il est debout là. Ah non, non, pour l'instant il ne fait que le vidouille. On n'est pas dans la shikita encore. Donc le mara dit comment ? On lui tourne un peu la tête, c'est tout. La tête elle est un peu orientée, donc on est ouest. Alors le mara dit, pourquoi tu fais ça ? Mets-le carrément, si tu veux que la face soit ouest, mets-le comme ça, la face à l'ouest, et le derrière. Là c'est terminé, pourquoi on fait un truc comme ça ? Alors, c'est ce qu'il dit Amal Abaye, que c'est la shemi al-bitz glalim. Abaye l'a dit parce qu'on craint que le bœuf il fasse ses besoins, et c'est pas beau qu'il les fasse côté est, là on rentre au Betamidash. Alors quand il est fait côté nord, c'est pas grave, mais comme ça en plein, en face, c'est pas joli. C'est là qu'on apprend, nous, quand on fait nos besoins à l'extérieur, on avait vu ça dans la route, on n'a pas l'euro d'être face à l'est, ou tout ça ? Absolument, absolument, l'orientation d'étoile. Tano Rabbanan, Hachamim nous enseigne, Kessad Somer, comment il fait, il appuie le Kohingadol. Alors on nous dit, Hazzeva Rameed Basafon, ufana al-Ma'arab. Comme on a dit nous, le Corban, il est d'un côté nord, ufana al-Ma'arab, il en tourne la tête vers la ma'arab, vers l'ouest, ufana al-Ma'arab, celui qui doit appuyer sur le Corban, parce qu'il y a aussi d'autres commandes sur lesquels on appuie aussi, celui qui doit appuyer sur le Corban, il doit mettre, donc lui, il se met le côté est, donc derrière l'animal, et, au manier, ufana al-Ma'arab, il regarde, donc, l'ouest, et il appuie sur la tête, au manier, ufana al-Ma'arab, ufana al-Ma'arab, au contraire, il voit le Hichal en face de lui. Et la tête, elle est devant lui, donc ? La tête est devant lui, c'est ça. Il fait comme ça, oui. Les deux mains sur le bœuf, ou sur l'animal, ben kanot, ben j'te kanot, entre les deux cornes de l'animal, il appuie. Et l'agma'arab, il dit où il va ? Il faut pas qu'il y ait une hattitian entre le corps de Kohen et le Corban. On met toi des, et il fait le vidouille. Alors ça, c'est pour les Corbanotes de façon générale. Alors il nous dit, al-hatat, avon hatat, si c'est un Corban hatat, celui qui amène, parce qu'il a fait une faute involontaire, donc il va confesser son péché hatat. Ve'al hacham, avon hacham, s'il a fait une faute hacham, donc là aussi, il va porter un Corban hacham, qui est un bélier, et il fait la même chose, il va donc confesser sa faute de hacham. Ve'al hacham, non, et là on parle de façon générale. Tout à l'heure on était dans Kippour, maintenant on te parle de façon générale. Pourquoi ? Ah oui, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ve'al hacham, et donc quand il amène un Corban hacham, qu'est-ce qu'on fait quand on appuie ? Avon leqet sheikhah ufe'ah. D'avril rabbi Eusseh Galilé. Écoutez bien ce qu'il dit. Alors, donc on a dit, messieurs s'il vous plaît, on a dit donc, quand on apporte un Corban hacham, le propriétaire va donc confesser ses fautes de hacham, si c'est Hacham, faute Hacham, si c'est Ola, il va confesser Avon leqet sheikhah ufe'ah. Donc ça c'est la cueillette, l'oubli et le coin du champ. Normalement la Torah dit, il faut laisser la cueillette pour les pauvres, et l'oubli, donc des bottes et la coin du champ pour les pauvres. S'il n'a pas fait, il doit apporter un Corban hacham, et il doit donc confesser ses fautes là-dessus. Ce sont des vrais Rebiyosé Galilé. Rebiyo Akiva Omer. Il vient Rebiyo Akiva et dit, non monsieur... Rebiyo Akiva et dit, non, il vient pas pour ça. Il ne vient que pour ? C'est-à-dire un commandement positif qu'on a transgressé. ou bien un commandement négatif relié à un positif, rappelez-vous on avait déjà dit quand quelqu'un fait une faute mais que derrière il peut se faire une réparation de cette faute ce qu'on appelle non avec un lui et donc c'est pour ça que Rabbi Akiva il dit qu'un commandement là on ne l'amène que quand il y a un commandement positif relié avec un négatif c'est là où l'agma dit c'est quoi la mahlouque entre toi et le premier Rabbi Yosei Galilé aussi qu'est-ce qu'il a dit il a dit pour une oubli de l'eqet shekha upéa d'accord c'est à dire c'est à dire que étant donné l'eqet shekha upéa quand on n'a pas donné on peut se rattraper aussi pour donner par la suite donc on demande ici quelle est la différence entre les deux c'est quoi la mahlouque entre Rabbi Akiva et Rabbi Yosei Galilé il a dit ils discutent sur le commandement de Nevela ça veut dire quoi ? dans la Torah c'est marqué la Torah dit tu ne manges pas de cadavres d'animaux et la Torah là-bas continue la Torah dit tu la donneras à l'étranger qui réside donc chez toi ou bien tu la vendras au Goy oui alors Rabbi Akiva Sabbat la mahlouque les Goy ils n'ont pas envie de manger ça non plus le cadavre n'est pas sûr on l'a vu dans les sept lois de Noachit mais non le cadavre c'est pas le Noachit donc ça ça n'a pas la différence alors l'agmara dit comme ça Rabbi Akiva Sabbat Rabbi Akiva il pense la mahlouque étant donné que la Torah dit leotokhal tu ne manges pas de cadavre c'est un vrai commandement négatif donc si c'est un vrai commandement négatif il n'y a pas de commandement là il y a un malcoute 39 coups Rabbi Akiva Sabbat il vient Rabbi Akiva il dit non monsieur c'est pas un vrai commandement négatif pourquoi ? parce que la Torah dit tu ne manges pas de cadavre et elle continue qu'est-ce que tu fais alors avec le Adabre ? tu donneras à l'étranger ou tu demandes au Goy bon tu vois bien qu'il y a un rattrapage donc du commandement négatif bien que en vérité c'est ce que justement c'est ce que la Moura dit c'est ce que la Moura dit il n'y a pas vraiment de rattrapage si tu as mangé du cadavre tu avais la faute déjà d'accord mais lui il dit alors pourquoi la Torah l'écrit de suite après cela ? c'est de le Shogueng non on parle de Shogueng on ne parle pas de l'exprès un volontaire il y a un Hacham qui peut le rattraper ? non Hacham c'est pas pour le cadavre non Hacham c'est spécifique mais attends même un volontaire même un volontaire ici le problème est de savoir est-ce que c'est un commandement négatif réel donc à proprement parler ou bien c'est un commandement négatif relié à du positif derrière et auquel cas donc il faut apporter un korban Ola comme il a dit Rabbi Akiva donc selon Rabbi Osa Galili ici il nous dit ça c'est pas un commandement négatif donc si quelqu'un il mange du cadavre pour Rabbi Osa Galili il apporte un korban Ola Rabbi Akiva dit non monsieur ça c'est un commandement négatif à proprement parler il n'y a pas de relais ici il a fait un péché il prend 39 coups et c'est terminé c'est ça le mahlouté entre les deux 39 coups il n'y a pas entre les deux ou Bémezid ou Bémezid on parle de Bémezid c'est pas le sujet il y a des deux cas il y en a un qui dit c'est un commandement négatif relié à un positif si il est relié à un positif il n'y a plus de il n'y a plus de parce que tu peux te rattraper il vient à Baï il dit non tout le monde dit que le commandement de Nevela c'est sûr c'est un commandement négatif donc ça n'a rien à voir alors c'est quoi le problème ici entre c'est marqué dans la Torah le passage qui dit comme ça il dit le passage qui l'a rapporté ici oui c'est ça c'est marqué la guerre comment c'est marqué le passage qui dit voilà ce qui est marqué dans la Torah la Torah dit si la cueillette elle tombe tu ne la prends pas tu ne la ramasses pas c'est un commandement négatif juste suite après qu'est-ce qui est marqué tu dois l'abandonner pour le pauvre donc il y a un négatif et derrière un positif abandonne alors la guerre qui va savoir la guerre qui va dire 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 quand la Torah dit ne prends pas la cueillette ne prends pas la cueillette laisse-la pour le pauvre c'est la guerre qui va dire c'est un commandement négatif à proprement parler c'est pas que si tu l'as pris tu dois la laisser non ne prends pas c'est-à-dire dès le début tu ne la touches pas d'accord abandonne-la laisse-la ça c'est pour l'Abi pour l'Abi Akhima ça veut dire c'est un vrai commandement négatif donc il n'y a pas de commandement là ici si tu ne le fais pas tu as fait un péché par contre l'Abi Yassageli ne s'avale l'Abi Yassageli dit non tu ne prends pas la requête la cueillette, ni les oublies, ni le coin si tu les as pris abondons-les donc dans ce cas-là il n'y a pas de péché, de commandement négatif seul et là tu apportes un commandement là pour pardonner ta force dans le cas de la cueillette la cueillette, elle oublie le coin du champ, qu'on doit laisser, tout ce qu'on doit laisser pour le pauvre non on parle plus de l'Abi Yassageli c'est fini, elle a dit c'est un commandement négatif, c'est terminé on passe à autre chose la mahlouque, parce que tous les deux ils ont dit apparemment la même chose voilà la différence maintenant on revient au vidouï nous avons dit que le Kohen Gadol il appuie avec ses deux mains sur le bœuf et il confesse ses fautes à lui et sa famille pour l'instant comment il confesse le Kohen Gadol ? il dit comme ça la différence entre les trois termes et la suivante c'est un volontaire c'est volontaire c'est rébellion c'est à dire je me voilà exprès je m'en fous volontaire est plus grave que volontaire je fais et je m'en fous voilà l'autre dit je fais et je ne peux pas tu dis c'est un saut voilà c'est plus grave évidemment oui les trois un, deux, trois un, deux, trois seulement ici ici où c'est marqué écoutez bien ici où c'est marqué si on échelonne l'involontaire le volontaire et le rebelle un, deux, trois alors ici on a le deux le trois et le un d'accord ? c'est un désordre la même chose l'agmaral dit l'agmaral dit dans le sarir qu'on va envoyer un azazel sur lequel on va voir que le kohingadol il va confesser les fautes de tout l'israël la même chose c'est marqué là-bas c'est marqué la même chose dans cet ordre-là le kohingadol il va pardonner les fautes d'israël avant l'autre les volontaires les rebelles et les hatatams les fautes involontaires dans cet ordre-là qui est désordre on a vu la même chose dans Moshe Rabbeinu quand il a dit Moshe Rabbeinu à propos d'Hashem nos et avon va fesher ve hata Hashem il pardonne les fautes volontaires donc numéro deux et rebelles numéro trois ve hata et les involontaires numéro un là aussi Moshe n'a pas dit le même langage ça c'est Rabbi Mir qui dit qu'on commence comme ça le vidouï Hachem il dit non avant l'autre et le has de l'autre comme on a dit avant l'autre c'est les fautes volontaires donc Hashem il dit donc celui qui fait un péché volontaire il sera retranché Peshaim c'est comme on a expliqué nous ce sont les fautes rebelles c'est à dire il fait rebelle donc c'est pour te montrer que le mot Peshaim ça veut dire rebelle ce sont les fautes involontaires comme on sait on le sait tous une âme qui faute de façon involontaire c'est là où l'agma a posé une question on met on dit il confesse les fautes volontaires avec ensuite les fautes rebelles et bien après il revient sur les fautes involontaires qui sont les plus calmes les plus calmes donc c'est pas logique ce que tu dis au contraire c'est d'abord les moins graves après doucement doucement tu commences même la faute volontaire tu vas pas commencer par envoyer la plus grosse bombe mais même la faute involontaire elle est volontaire elle est moins grave que la rébellion c'est ça non mais là il s'en donne il y a d'abord ça après il y a la volontaire plus volontaire rebelle parce qu'il est illogique c'est l'involontaire c'est pas une image non et là c'est pas ça que les haramies me disent non on fait pas comme ça comment on confesse c'est ce qu'il fait les involontaires les volontaires plus les rebelles c'est comme ça qu'on fait c'est dans l'ordre c'est ce que nous on dit d'ailleurs dans Anna moi je pose la question comment Moshe a pu dire ça attends la gmara va répondre évidemment tu crois que Moshe fait quoi regardez ce que nous on dit aussi c'est ce qu'on dit nous dans les tahanonymes dans Anna on dit comme ça 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 on dit volontaire d'abord et avait nous les fautes volontaires et charnot c'est donc ça c'est dans les rebellions c'est encore pire donc dans cet ordre là donc c'est logique c'est logique l'ordre il est logique c'est la même chose alors la question la question alors comment ça c'est que Moshe Rabbein il a parlé comme ça il a dit volontaire volontaire rebelle et après les involontaires en dernier Amal Moshe voilà quelle est la raison de Moshe Rabbein voilà ce qu'il a dit Moshe Rabbein Moshe il a dit Moshe il a dit Moshe Rabbein toi tu pardonnes les fautes va fait ça et les fautes rebelles et les fautes involontaires ça veut dire quoi il dit quand les bénis les font tchouva devant toi tu vas considérer leurs fautes rebelles les volontaires comme des fautes involontaires légères c'est rien du tout et tu vas leur pardonner plus facilement voilà pourquoi Moshe il n'a pas allé dans ce sens là alors la main en dernier si j'ai le temps je m'occupe de ces petites fautes là au contraire c'est toi tu demandes Hachem écoute Hachem j'ai fait ça j'ai fait ça c'est vrai j'ai fait tchouva alors Moshe dit Hachem tu as vu ne considère pas que c'était rebelle et volontaire considère que c'est involontaire donc il pardonnera plus facilement quelqu'un qui fait une faute bébé jigue oui c'est ce que Moshe demande à Hachem c'est ce que lui demande non il demande que quand on fait tchouva tout soit ce soit encore plus voilà allège 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 incroyable c'est révolutionnaire pourquoi on ne fait pas comme Moshe alors c'est Moshe qui demande à Hachem Moshe peut parler comme ça mais nous on ne peut pas parler comme ça c'est pour ça que nous on reste avec l'ordre de la Gemara il a dit à la fin comme il a fait Moshe Rabbeinu alors l'agma a dit qu'est-ce qui vient nous apprendre ce rabbi le nom de Rav pshita c'est évident quand on a Yahid l'abîm l'abîm quand il y a rabim hier contre les hachamim c'est normal que la raleigh comme les hachamim qu'est-ce qui vient mentionner ce rabbi le nom de Rav l'agma a dit non l'agma a dit non parce que nous on aurait pu penser que même si Rabbi Meir il est seul vu que Rabbi Meir il est appuyé par le pshita c'est donner raison à lui viens il te dit lui non monsieur même si Moshe il appuie Rabbi Meir la raleigh elle est pas comme Rabbi Meir elle est comme les hachamim ils ont donné une raison logique d'abord involontaire volontaire il monte à le rebelle c'est ça la logique est-ce que Moshe Rabbeinu il fait une vraie demande 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 à Hachem pour alléger les punitions alors que les hachamim ils n'ont pas pris surtout derrière alors il y avait un officiant un chariot c'est beau qui donc il était devant Rabbi il a fait une officiant il a dit que la même chose que Rabbi Meir c'est-à-dire donc Rabbi il lui dit comment tu laisses comme Rabbi Meir c'est quoi ça nous on a dit comme Rabbi Meir hein comme Rabbi Meir pardon pardon pas comme Rabbi Meir comment toi tu veux comme Rabbi Meir comment toi tu veux comme Rabbi Meir amali qui est là et il fait la ligne qui te dit c'est vrai c'est vrai il a dit Moshe il dit monsieur moi je pense comme Rabbi Meir parce que justement comme la Torah de Moshe elle a employé ce terme là donc je fais comme là donc c'est pas ça je veux comme Rabbi Meir alors dans la suite de ce passage là-bas on a marqué le Kohen Gadol il appuie c'est fort à lui etc après le passage il dit on parle ici en fait c'est pas c'est pas pardonner c'est tout simplement confesser c'est le bidouille c'est des paroles il parle c'est ça il va confesser ses fautes à lui et sa famille peut-être que non peut-être que ici c'est pas vrai Kapara ici c'est l'aspersion du sang sur le mezbère comme toujours la kapara c'est quoi c'est l'aspersion du sang sur le mezbère qui va pardonner alors pourquoi ici tu changes tu dis c'est les paroles alors on répond la kapara dit non il dit monsieur tu sais pourquoi moi j'ai répondu comme ça parce que j'ai vu la même chose dans le sarir le sarir le bouc vous savez qu'à Kippour on va le voir plus loin le Kohen Gadot il fait un tirage au centre entre deux boucs un il va être sacrifié et l'autre on va le renvoyer on va le jeter par la montagne et c'est sur celui-là qu'on va jeter par la montagne que le Kohen Gadot il est fait vidouille de toutes les fautes d'Israël de tous les péchés d'Israël et là-bas aussi c'est marqué et pourtant là-bas il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang qu'on prend qu'on a à se faire sur le mezbère puisqu'après on va le prendre on va le jeter par la montagne il n'y a plus rien donc tu vois bien que le mot c'est pas du sang on parle pas de sang qu'est-ce que c'est alors ce sont les paroles que le Kohen Gadot il fait en faisant le vidouille sur les fautes de l'Israël le sang il s'efface on avait une langue qui devient roulée du carval que le mot c'est la parole que le Kohen il dit c'est la confession par le langage il doit y avoir une autre fonction pour celui qu'on gèle c'est ça et pour celui qu'on gèle et non quand il y a marqué le même mot dans les deux cas tu ne peux pas donner de raison non mais lui il te dit voilà c'est comme ça toi tu dis non c'est pas comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça parce que moi j'ai une référence il n'est pas sacrifié il y en a deux l'un qu'on sacrifie l'autre on le jette par la montagne on ne fait pas la confession non pas du qu'on gèle on va le voir on va voir dans le détail après maintenant et si tu viens m'objecter que tu n'es pas d'accord avec ça c'est un autre argument c'est quoi l'autre argument c'est marqué on a vu dans la Torah c'est marqué c'est marqué la même chose il y a marqué Aaron on y approche le par le bœuf il y a marqué il va pardonner le même mot il est encore vivant donc tu ne peux pas me dire qu'on est en train d'asperger le sang le bœuf on n'a même pas fait encore qu'est-ce qu'on va réperer ici ça peut être que les mots les paroles alors c'est là où l'agma a dit toi tu m'as dit ici tu veux répliquer j'ai un autre argument qu'est-ce que je peux répliquer tu dirais il va d'un non non mais non moi j'ai dit c'est débarer toi tu me dis non c'est le sang moi je te dis non monsieur je répète dans le Sahel c'est débarer toi tu me dis non mais si tu viens m'objecter non alors à ce moment-là c'est pas pour les paroles non et non parce que c'est le sang toi tu me dis c'est le sang moi je te dis c'est pas vrai parce que le Sahel il n'y a pas de sang toi tu me dis mais si tu n'es pas d'accord avec ça j'ai une autre preuve mais pourquoi tu veux que je ne sois pas d'accord ton argument il est très valable ton argument il est très valable quand tu le jettes le bouquet il y a du sang oui mais on s'en fout c'est pas du sang qu'on pense c'est le mezbih ça on parle de kzdiqa kzdiqa l'agma a dit voilà ce que j'aurais pu objecter l'agma a dit non j'aurais pu t'objecter quoi dans dans le Sahir de l'Inde donc celui puisque le deuxième bouquet qu'on égorge et qu'on s'intrigue sur le mezbih là-bas aussi c'est marqué là-bas aussi on asperge enfin là-bas aussi c'est là-bas qu'on asperge le sang le bouquet qu'on laisse celui qui est pour Hachem c'est lui qu'on fait la chanita on asperge le sang sur le mezbih alors toi tu aurais pu me dire étant donné étant donné que le Kohen Gadol il va prendre ce sang-là du bouc il va faire des aspersions dans le Koshakodashim dans le Echal et donc c'est ça le Kippur c'est ça tu vas me dire tu vois bien donc voilà mais ça fait rien on a besoin du tout quand même non ça c'est dans le bœuf ça c'est dans le bœuf on a besoin des deux pour faire Kippur si j'ai fait qu'un seul je ne vais pas quitter je fais Kippur je sais donc il y a de l'azhrika quand même c'est le bœuf n'oublions pas que la discussion maintenant elle est à propos du mot Vihriper moi je te dis Vihriper c'est la parole toi tu me dis non peut-être c'est du sang moi je t'apporte un argument non c'est la parole parce qu'il y a marqué le sarir le sarir quand on renvoie il n'y a pas de sang alors il lui dit monsieur très bien prends le deuxième sarir il y a du sang celui-là et pourtant il sert à pardonner et donc tu vois bien que Vihriper ça partait du sang aussi alors il dit non c'est pour ça qu'il a tiré le deuxième argument le bœuf qui n'a pas été égorgé et qu'on dit Vihriper donc tu vois bien que pardonner avant même la Shrita on utilise le mot Vihriper alors qu'est-ce qu'il y a Vihriper avant la Shrita ça ne peut être que les vidéos qu'on fait sur le corban parce qu'on commence par la Azazel on est d'accord c'est comment le processus on allait là-bas à la montagne on jetait le truc et après on revenait au Betta Pingda et on faisait le corban d'abord on fait le sarir puis finir après on jette le sarah Azazel alors voilà c'est debout alors si on commence non il y a un bœuf après il y a deux boucles attend 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 oh messieurs il faut rester d'abord patient dans la suite de la journée de Kippo pour l'instant on n'en est que sur le bœuf d'accord on est sur le bœuf ici rappelez-vous on a vu que le Kohen Gadol il s'est habillé en or il a fait le sacrifice donc t'as mis le quotidien de tous les jours après il est parti deuxième mikveh il est parti il a mis les habits en blanc et maintenant il a commencé à faire le bœuf c'est tout pour l'instant on en est là donc il y a encore le temps ça je ne sais pas comment c'est ça on a pas encore fait les boucles là c'est l'agmara qui ramène pour justifier ce qu'il a dit le mot alors c'est là où l'agmara a posé une question l'agmara dit rappelez-vous dans la michel on avait dit comment le Kohen Gadol il fait le vidouille il dit Anna Hachem d'accord Anna Hachem alors il dit pourquoi où tu as sorti ce mot Anna là pourquoi il dit pas directement Hachem s'il te plaît d'où tu as sorti le mot Anna ici s'il te plaît Anna s'il te plaît alors il dit monsieur voilà j'ai une référence il dit écoute ici il y a marqué Kapara on l'a vu Kapara le pardon on l'a vu dans le le mont Sinaï quand l'Ibn Israël ils ont fait le vaudor Moshé Rabbein il a employé les mots Akhapera la même chose Kapara et là-bas on a vu que monsieur Rabbein quand il a plaidé il a voulu confesser la faute d'Israël qu'est-ce qu'il a dit il a dit Anna il a dit Anna c'est pas ça nous aussi on dit Anna donc le Kohen Gadol il dit Anna ça c'est on l'a vu il a recopié de Moshé donc c'est bon maintenant il dit l'agmara Moshé Rabbein il n'a pas dit Anna Hachem Moshé Rabbein il a dit Anna Anna s'il te plaît voilà ce peuple il a confessé la faute à Mishra il n'a pas dit Anna Hachem parce qu'il était à côté d'Hachem il n'était pas à côté d'Hachem il parlait avec Hachem le Kohen Gadol aussi il parlait avec Hachem le Kohen Gadol c'est comme Moshé il a dit Anna alors c'est pour ça ici on pose la question pourquoi chez nous on dit Hachem d'accord il dit voilà il dit monsieur c'est marqué dans la génisse fondue rappelez quand on trouve un juif mort entre deux villes on ne sait pas qui c'est qui l'a tué on approche on calcule on mesure la ville la plus proche le tribunal de cette ville il apporte une génisse qu'on va faire la chétac qu'on va la faire fondre après on la met dans un fleuve et ainsi de suite là-bas c'est marqué Hachem a dit qu'après il a marqué le mot et il a marqué là-bas Hachem alors le mot a dit très bien il vient à Baili comme ça quand Moshé il a dit Anna il n'a pas dit Hachem c'est normal Moshé il était avant la Régla Adufa donc il n'a pas dit Hachem on dit Anna c'est bon tu parles avec Hachem Anna mais tu n'as pas besoin de dire Hachem l'épisode du mot chronologiquement voilà il était bien avant le Hachem il parle de Moshé il n'a pas dit Anna Hachem c'est normal il ne savait pas encore il a dit Anna mais mais quand on a fait la Jeunesse fondue pourquoi là-bas il n'y a pas marqué il n'y a marqué que Hachem c'est tout c'est un con on peut faire ce truc là si les Kohanim ils disent bien sûr les Kohanim ils disent c'est là c'est marqué là-bas ils disent Hachem s'il te plaît pardonne le faute d'Israël on ne sait pas qui s'il a fait on pardonne on dit eux ils sont responsables là-bas ils sont dans dans n'importe où dans la campagne l'autre Moshé il était près de deux mais non la demande elle est identique on demande à Hachem pardonne la faute Moshé il a dit Anna il n'a pas dit Hachem dans la regla il a dit Hachem il n'a pas dit Anna alors nous on dit ça va pour Moshé tu ne peux pas aller en vouloir il n'y avait pas encore Hachem il ne peut pas savoir mais quand on fait il aurait pu marquer Anna Hachem c'est maintenant tu me dis oui c'est vrai là-bas aussi il faut Anna Hachem dans Anna il dit non monsieur ce n'est pas vrai c'est marqué dans la Mishan le Pesouk il dit dans la Torah c'est marqué il n'y a pas marqué il n'y a marqué il n'y a marqué tout simplement je ne sais pas d'État Hachem on a vu le nom d'Hachem derrière Kashiya la Gmadi tu as raison une bonne question d'accord question pourquoi le Koïn Gadol il dit Anna Hachem on ne sait pas pourquoi c'est marqué comme ça mais on ne sait pas il n'y a pas d'où il n'y a pas où à prendre alors du coup ça remet en cause le premier Anna pas du tout Anna il est bon parce que Moshé il a dit qu'Anna donc si on a remis en cause le deuxième ça remet en cause le premier mais non si Moshé il a dit Anna Moshé il a dit Anna Moshé pourquoi tu dis Hachem alors que Moshé c'est ça la question mais c'est ça la question c'est ça la question on a dit on reste sur une question pourquoi tu dis Hachem mais non parce que Moshé il n'a pas le droit il n'a pas le droit allez on finit rappelez-vous on a dit comme ça quand les Koïnimes ils entendent le nom d'Hachem prononcé par la Koïn Gadol ils disent Tania il dit dans le passage dans la Torah c'est marqué quand je prononce le nom d'Hachem donner de la grandeur à notre Dieu ça veut dire quoi c'est ça le message Moshé il a dit Moshé quand moi je mentionne le nom d'Hachem vous devez donner de la grandeur c'est pour ça quand il dit Hachem ils disent c'est ça la grandeur d'Hachem le neveu de Rabbi Hachem lui il dit on apprend d'une autre façon c'est marqué c'est-à-dire c'est-à-dire le vracha c'est-à-dire le vracha c'est-à-dire le prophète le mot le verset c'est-à-dire le vracha quand on mentionne le nom d'un tzadik il faut dire le vracha alors en fait on dit au Béni Israël on leur dit comme ça quand vous entendez le nom d'Hachem vous aussi vous dites dites une vracha c'est quoi la vracha c'est de là qu'on apprend que quand il y a un gadol dans le bétamigdash le jour de Kippur il prononce le nom d'Hachem alors tous ceux qui sont là-bas autour ils se passent et ils disent je n'ai pas compris je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a mon chéri